bonjour bienvenue dans cette dernière vidéo de la série sur les relations toxiques bon je dis dernière série parce que j'avais prévu de faire une série de cinq vidéos après il est possible qu'il y en ait d'autres qui se rajoutent suite aux questions que vous aurez posées ou aux commentaires que vous aurez mis alors bien sûr je suis d'accord c'est relativement bref assez caricatural et ce sont des choses qui demandent à être travaillé à être étudié parce que c'est relativement subtil dans tout ce fonctionnement mécanique puisque évidemment il s'agit de d'une approche systémique c'est à dire c'est un système c'est pas juste une personne qui est en cause il y a une personne mais il y a toutes les personnes qui sont autour d'elle et toutes les relations qui se jouent de façon différente alors quelle est cette fameuse porte de sortie pour quitter le mode toxique et bien la première chose ça va être après avoir pris conscience du fonctionnement de qui et où ça va être de travailler sur soi afin de guérir toutes les zones de réactivité que l'on peut avoir en soi pour ça je vous parlerai dans une autre série de vidéos des blessures que l'on peut avoir et qui sont des petits boutons sur lesquels les personnes appuient de façon totalement inconsciente mais qui nous font faire et presque sauter à la gorge de notre interlocuteur ou notre interlocutrice parce que ça nous fait réagir il y a quelque chose de très simple à faire pour dans un premier temps quand on veut commencer à mettre le pied en dehors des relations toxiques alors si ce n'est bien sûr de se couper de la personne parce qu'il y a des fois où c'est indispensable de couper la relation pour pouvoir avancer bien souvent pour pouvoir déjà travailler sur soi pour pouvoir guérir un certain nombre de choses de blessures dont je vous parle qui sont réactives et puis après dans le mode relationnel et bien ça va être d'avoir ce qu'on appelle un état une posture adulte une posture adulte c'est à dire que dans la façon de communiquer dans la façon d'expliquer les choses on va avoir une posture totalement adulte une posture d'enseignant qui enseigne qui explique quelque chose à un autre adulte ce que je fais en ce moment avec les vidéos c'est quelque chose où on ressent que la personne ne nous prend pas pour un enfant ne nous prend pas pour un bébé et où on ressent aussi que l'on est considéré comme un être humain comme un autre voilà donc cette posture adulte on peut très bien la prendre avec un enfant c'est à dire même si on est le parent on est la figure d'autorité on est la figure référente on peut avoir avec ses enfants une posture d'adulte pour discuter personnellement c'est quelque chose que on peut observer avec les parents et les adolescents je me souviens quand j'ai eu vers 12 ans 11 12 ans quand on commence à passer en sixième je me souviens qu'avec mon papa je voulais avoir des discussions sérieuses d'adultes mais mon papa était un grand gamin pour certains côtés et et donc ça partait toujours en rigolade en jeu en amusement c'était impossible pour moi d'avoir une discussion adulte avec lui donc évidemment c'était très frustrant parce que il n'y a pas de construction d'être humain possible quand lui se met tout de suite en posture de déconnade pour blaguer et pour rigoler alors que moi je veux parler de choses sérieuses ça ce sont des choses du coup là la relation elle pouvait pas se faire d'adulte à adulte par contre avec ma maman je pouvais avoir des discussions d'adulte à adulte avec mon papa ça a pu venir après quand on était quand on était dans un mode relationnel au niveau du travail là c'était possible d'avoir des discussions d'adulte à adulte mais c'est venu plus tard donc ces discussions en posture d'adulte et bien c'est des choses que l'on va pouvoir mettre en place aussi avec son partenaire de vie bien sûr et c'est quelque chose avec lequel j'ai le grand plaisir de pouvoir vivre avec mon chéri jean depuis deux ans puisqu'on a aussi très clairement posé les choses dès le début enfin moi plus en conscience que lui puisqu'il découvrait un petit peu tout ça mais c'est vrai qu'on a tout de suite j'ai tout de suite cadré les échanges les relations et tout de suite je lui ai parlé de ce triangle infernal c'était dans nos premières discussions pour éviter de tomber dedans nous venions tous les deux d'anciennes relations toxiques même si lui avait fait un travail personnel même si moi j'avais fait un travail personnel il faut savoir que ces relations toxiques on peut très vite re glisser dedans mais tout simplement parce qu'on n'y fait pas attention donc très rapidement c'est quelque chose qu'on a échangé on en a parlé pour avoir cette vigilance de se dire attention si jamais l'un ou l'autre commence à glisser vers un état bourreau victime ou sauveur il faut absolument que l'autre tire la sonnette d'alarme pour dire stop attention ça va pas il faut recadrer rapidement parce qu'évidemment tout ça c'est quelque chose dont il faut avoir conscience dont il faut s'entraîner et ça demande un petit peu de temps bien sûr ça se fait pas comme ça claque du jour au lendemain je décide de quitter le triangle le triangle infernal alors il ya des personnes qui le font en mettant fin directement à une relation en général ça fonctionne très très bien donc de mettre fin à la relation voilà mais la personne qui va reconstruire une nouvelle relation je parle par exemple une relation de couple il ya de très très grands risques qu'elle reparte sur une relation toxique au début ça va être idyllique et très rapidement ça va vriller sur une relation toxique parce que la personne n'a pas pris conscience elle n'a pas fait de travail sur elle et ça va repartir dans la même chose et c'est ce qu'on entend bien souvent je me suis un un pote il avait besoin de travailler sur lui dit ouais mais de toute façon toutes les nanas elles sont nuls il se mettait toujours en mode victime et en même temps il travaillait pas sur lui bon résultat évidemment au début les relations étaient idylliques et très rapidement ça partait en vrille pourquoi parce que lui se mettait dans l'une des trois postures soit bourreau soit victime soit sauveur et ça partait en vrille puisque ça fonctionne deux par deux voilà j'espère que ces courtes vidéos vous auront apporté quelques informations quelques pistes bien sûr je suis disponible on peut en rediscuter parce qu'il ya beaucoup de choses à dire n'hésitez pas à mettre vos commentaires sous les vidéos avec même des questions comme ça je pourrais y répondre éventuellement pour compléter cette série de vidéos en tout cas je vous remercie pour votre présence et vos likes et vos pouces je vous souhaite une excellente continuation dans vos relations et je vous dis à très bientôt pour d'autres séries au revoir merci